Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, je vous souhaite une excellente année 2021. 2020 a vu l'importance des problématiques de la santé avec cette crise sanitaire du Covid-19. Nous avons heureusement pu enregistrer l'arrivée d'urgence au sein de l'hôpital général, structure moderne de 2000 mètres carrés, qui a montré que la municipalité a toujours veillé à essayer, dans la mesure du possible, de prendre en compte l'importance de la santé auprès de ses concitoyens. Nous avons par ailleurs le projet d'accueillir des ophtalmologistes sur le site du CHI. Nous continuons à travailler la maison de santé pluridisciplinaire, avec la possibilité de l'arrivée de nouveaux médecins, tout en sachant que la désertification médicale n'est pas une vue de l'esprit et qu'il est certes plus facile d'annoncer d'avoir des locaux que d'avoir des médecins. Quoi qu'il en soit, nous veillerons à continuer de porter ce projet et j'ose espérer que 2021 verra l'arrivée de nouveaux médecins sur notre territoire. Nous avons également d'autres projets en cours et en voie de réalisation. Nous avons enregistré l'excellente nouvelle de l'arrivée, dans le cadre de la démétropolisation d'emplois du ministère des Finances, d'un service entier. On parle de 40 emplois qui arriveront sur Clermont, emplois qui nécessitent des bureaux et bureaux que nous installerons là aussi sur le site du CHI. Deuxième bonne nouvelle, le dispositif porté par l'État qui s'appelle Petite Ville de Demain et qui nous permettra de bénéficier d'ingénierie et également de moyens financiers, toujours pour travailler à la vitalisation de notre centre-ville. Troisième bonne nouvelle, la résidence faite par le Conseil régional des Hauts-de-France, courant de l'année 2020, qui nous a permis de faire un diagnostic et de pouvoir porter un certain nombre d'actions toujours en direction de nos centres-villes. D'ores et déjà, six projets seront lancés très prochainement pour justement accompagner la dynamique que nous voulons susciter en direction de notre centre-ville. Six projets pour un montant total de 400 000 euros. Vous voyez, la municipalité est au travail, la municipalité veille à travailler au bien-vivre de notre territoire. Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau une très bonne année 2021 qui, je l'espère, nous permettra de redécouvrir une vie normale. Merci. Bonne année ! 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 Bon Abonnez-vous !